Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Nyon Sourban. Aujourd'hui encore nous nous retrouvons pour notre témoin puissant, c'est la suite du témoin puissant 467... Comment ça se dit là ? Témoin puissant 466. Et ici mes frères et soeurs, ce même ex-satanisme va nous raconter des choses vraiment troublantes. Il va nous parler de 10 commandements du diable. Pourquoi le diable encore ne veut pas voir les gens être bénis ? Et il va nous parler de ce qu'il a vu dans le monde des ténèbres, des rituels, des dragons, des serpents sur la croix, des fausses églises, des églises de satan. Il va tout nous dire ici, mes frères et soeurs, ça va être chaud. Pour entrer dans cette dimension, mes frères et soeurs, je pense qu'il est nécessaire qu'on prie et qu'on demande à Dieu de nous aider dans cette dimension. Jouez-vous donc à nous dans cette prière. Disons tous ensemble, s'il vous plaît, Seigneur Jésus Christ, s'il te plaît. Conduis-nous, assiste-nous toi-même. Que ton maître soit là pour nous guider et pour nous aider dans la bonne compréhension de ce message, ce témoignage puissant. Nous n'est pas faits, Seigneur notre Dieu. Pardonne-nous nos offrandes, pardonne-nous nos péchés. Nous n'est pas faits, Seigneur. Tu refuses-nous par ton sang et lave-nous, rends-nous plus blanc que la neige. Seigneur notre Dieu, nous ne savons que dans le monde. Il y a des mauvaises personnes, il y a des démons, il y a des gens qui sont là juste pour chercher à faire du mal à leurs prochains. Nous avons besoin de ta protection, Seigneur. Seigneur Jésus Christ, protège-nous, protège tous les abonnés qui regardent cette vidéo-même, qui n'ont pas eu l'opportunité de regarder la vidéo. Seigneur mon Dieu, touche-le à aujourd'hui, touche les familles des abonnés. Descends de la famille respective et détruis tout ce qui n'est pas de toi là-bas. Envoie la paix, envoie le bonheur. Fais des miracles dans leur vie. Que tous ceux qui sont malades soient guéris. Guéris aujourd'hui au nom de Jésus. Merci Seigneur de nous visiter, nous-mêmes et toutes les qui bien seraient bonnes. Et permet que tous se passent de bonnes conditions. Merci Jésus de ce cœur reste à toi encore. Nous allons découvrir des choses extraordinaires dans ce témoignage puissant. Il n'y a que toi qui peux le faire. Et si tu as délivré ces textes satanistes, c'est que tu peux nous délivrer aussi. Délivre-nous aujourd'hui. Libre-nous de tous les démons qui nous enseignent. Tous les camas, toutes les camas du superbe de la sorcellerie, du satanisme et des sirènes qui se trouvent quelque part en train de nous observer. Nous brisons cela, nous détruisons cela. Au nom de Jésus. Que toi-même Seigneur, tu nous environs par ta présence. Et tu nous rends visibles aux forces du monde et des ténèbres. Amen. Applaudissements s'il vous plaît. Applaudissements s'il vous plaît mes frères et sœurs, c'est extraordinaire. Et le témoin puissant va commencer. De telles prières, vous devez les faire chaque jour. Nous sommes combattus par des forces du monde invisible. Et nous avons besoin de prier. Seul dans la prière au nom de Jésus-Christ, on pourra les vaincre. Parce que le témoin puissant va suivre et cet homme va nous raconter encore ce qu'il a vu. Ce n'est que le début du commencement. Et quand on s'abonne, on clique sur la cloche de l'activer. Ne pas manquer la notification sur nous sur la prochaine vidéo qui vont sortir. Et cliquez sur j'aime. Ça aide cette vidéo à gagner de la valeur pour que d'autres personnes puissent l'avoir. Merci à la fois que nous nous avions écouté. Maintenant nous allons nous écouter cet ex-satanisme. qui va même commencer par nous parler d'abord de ce que Dieu a dit dans sa parole. Écoutons-le. Jésus-Christ, chapitre 6, verset 16 à 19. Il répondit, ne crains point. Car ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre que ceux qui sont avec eux. Élysée pria et dit, Éternel, Ouvre ses yeux pour qu'il voit. L'Éternel ouvre les yeux du serviteur et la montagne pleine de chevaux et de chars de feu autour d'Élysée. Le Syrien descendit vers Élysée Il adressa alors cette prière à l'Éternel Daigne frapper d'aveuglement cette nation Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élysée. Élysée leur dit, Ce n'est pas ici le chemin. Ce n'est pas ici la ville. Et suivez-moi et je vous conduire vers l'homme que vous cherchez. Et il est conduisi à Samarie. Amen. Amen. Aujourd'hui, Avec la partie du témoignage que je veux donner, Dans ta prière, J'aimerais que tu demandes à Dieu Qu'ils puissent frapper tes ennemis d'aveuglement. Que les ennemis soient frappés d'aveuglement. Wadui wa kuwapate kupofushwa. Mais bien aime, Wapendoa, Si nous sommes dans une communion parfaite avec le Seigneur, Kama tunakua katika ushiriki kamili na Mungu, Toutes les paroles qui sortiront de nos bouches Seront agrées par Dieu lui-même. Ile masemo yote, Itatoka kinwani mwetu, Itakubaliwa na Mungu ye mwenyewe. Amen. Amina. Et les paroles qui sortiront de nos bouches, Ata ele maneno, Itatoka kinwani mwetu. Tu font même manipuler nos ennemis. Ata ele, Tunaweza kupika, Ata wadui wetu. On doit obéir aux paroles qui sortiront de nos bouches. Waw wa tatile ma yamise mweta toka kinwani mwetu. Parce que les paroles qui sortiront de nos bouches, Ile misse mweta toka kinwani mwetu. Seront accompagnées par la puissance du Saint-Esprit. Ita sindikizwa na uwezorom takatifu. Du moment que nous sommes dans une bonne relation avec Dieu. Wakati tunakua katika ushiriki muzuri na Mungu. Amen, amen. Amen. Vous êtes chez vous à la maison. Ata quand on ajikuta kwako nyumani. Vous dites moi je ne vais pas avoir de problème avec qui que ce soit. Un asima misipende kwana mambo na moutu yeyote. On avakia kwako. Mais sachez que. Lakin ujue. Le diable. Ou shetani. Lui en tant que notre ennemi commun. Yee kamana kwadui wetu wa sisi yote. Il vient pas même chez vous à la maison. Pour ukulete la kwako nyumma. Pour ukulete la mambo kwenyakuna mambo. Quand le diable, lorsqu'il viendra. Wakati atakujja. Il ne viendra pas lui-même en disant de ce mois de super. Mais il va passer. Yee atapita. Au travers de ses agents. Atapita mubantu yake. Qui sont les satanistes. Ou anakua watu wa shetani. Ou alozi. Les sorciers qui sont dans nos familles. Balozzi. Mouma jamua etu. Mouma mkoba etu. Ata mouma balabala etu. Wapendo wangu. Le monde dans lequel nous vivons. Ceux-tu un monde qui est sous la domination du diable. Ni yi dunia inatawali wa na shetani. Et puis sa chute. Tangia kwangu kakwake. Ou shetani. Il sait qu'il lui reste peu de temps. En adjointe anabakia namastiku tchache. Et dans cette perdition. Nakule kupote akwake. Il veut entraîner avec lui tout un tas de gens derrière lui. Anabenda e denabantu bamingu san. Amen. Amen. Le diable il existe. Shetani ndiyo e kwako. Il existe. E kwako. Amen. Amen. Et sa mission. Nakaziyake. Nse remont dévier. Ni pakatuku kupeleka pembeni. Les humains. Wabinadamu. Le faire sortir de la volonté de Dieu. Amen. La Biblia nous dit. Biblia kwa natuamia. Apocalypse 12. Katika ufunu. La Biblia nous dit. Kwa nambili kwa nambili Biblia yena sema. Rejouisez vous sieux. Furayeni mbingu. Et vous tous qui habitez dans les sieux. Ata nini muna kwa kule mbinguni. Meme maleur à la terre. Lakini ole ku inchi. Meme maleur à la terre. Ata kwa baare. Kwa ni shetani. E descendu vers vous. Anashuka kwenu. Ani metu une grande kolère. Anakwa nakasirani kubwa. Sachant quila peu de temps. Anadoua sema kuna masi kuchache. Amen. Tant que vous me voyez. Kaka vile muna niona. J'ai servi le diable. Mili mutumiki a shetani. J'étais le représentant du troisième degré dans le mystère de l'air. Mili kwa ule musimamizi mwa twa ya tatu. J'étais membre du gouvernement de Lucifer. Mili kwa mwana memba wa ile serkali wa lucifero. Kwa j'étais a ce poste la. Wakati mili kwa na ile tshewile. J'ai jeté 50% humain. 50% demon. Mili kwa kipande mutu. Kipande ingine ndemona. Je pouvais représenter Lucifer. Mili uweza kumusimami a lucifero. Comme un fantôme. Kama vile mufu. J'avais le pouvoir de metamorphose. Mili kwa na ile uwezu ya kujibadirisha kujigeouni. Je pouvais me transforme en moustique. Je pouvais me transforme en grenouille. Je pouvais me transforme en nibu. Et périfié. Ata mamba. Serpent. Lucifer. M'avait donné mme le pouvoir de me transforme en femme. Pour faire tombe le serviteur de dieu dans la duté. Etant chou le diable. J'ai vu sa gloire. J'ai vu son organisation. Et j'ai fini par conclure. Que le diable est puissant. Même aujourd'hui je reconnais que le diable est puissant. Mais Jésus. Lui il est le tout puissant. Il est au dessus de toutes choses. Lui il fait trembler le diable. Et tout se s'accrocher. Je me rappelle un jour nous étions dans le monde de Tartarus. On était en pleine réunion avec Lucifer. Il y avait un sataniste du Togo. Qui avait cité le nom de Jésus par erreur. Et quand il avait cité ce nom là. Nous tous. Qui étions dans cette salle là. Nous étions projetés par terre. Même Lucifer lui-même. Lucifer lui aussi. Il avait quitté son trône. Lui aussi il était par terre. Mais bien aimé. Devant Jésus. Devant le nom de Jésus. Tout genou doit fléchir. Et toute l'homme doit confesser que Jésus est Seigneur. Il y compris même le diable. Nous n'avons pas à craindre le diable. Si réellement nous sommes dans une bonne relation avec Jésus. Quand je travaille pour le diable. Etant représentant. Les représentants ce sont les mandataires de Lucifer. Ce sont des gens qui prennent les instructions directement auprès de Lucifer. Et avant de venir faire le mal dans ce monde. Parmi ces représentants. C'est-à-dire les mandataires de Lucifer. Il y a même des faux serviteurs de Dieu. Ils sont dans ces histoires là. Ils se cachent avec la peau de mouton. Mais ce sont des loups féroces. Pour les reconnaître à partir de leurs actions. Amen. Que le Saint-Esprit puisse nous aider. Que nous puissions découvrir les faux serviteurs de Satan. Qui sont même ici dans cette ville de Lubumbashi. Tout ce que je dis. Ça n'engage que moi. Je n'ai pas honte. Je n'ai pas peur. Parce que je sais. C'est le témoignage que je donne. Je ne le donne pas pour ma gloire. Mais je le donne pour la gloire de celui qui m'a délivré. Et celui-là. Il s'appelle Jésus. Il va lui-même me protéger. Ma Bible me dit ceci. Si Dieu est pour moi. Qui sera contre moi. Ils me feront la guerre. Mais ils ne me vaincront jamais. Parce que Dieu sera toujours avec moi. Pour me protéger. Pour me délivrer. Amen. Étant serviteur de Satan. Je travaillais même dans les églises. La semaine prochaine. Je vais vous parler comment est-ce qu'on travaillait dans les églises. L'église représente la partie visible de l'armée de Jésus-Christ. Alors il fallait tout faire pour rendre l'église inoffensive. La première mission que Lucifer nous a fait donner dans l'église. C'était celle de rendre le chrétien ignorant de la parole de Dieu. Vous savez la parole de Dieu. Amen. Lucifer nous avait dit. Une fois que les chrétiens sont ignorants de la parole. Automatiquement ils seront faibles dans la foi. La Bible le dit. Dans Romains 10-17. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Lucifer nous avait dit. Si les enfants de Dieu. Restent dans la parole. Ils vont facilement. Ils vont facilement éviter mes pièges. Si tu n'as pas la parole de Dieu. Ça te sera difficile d'éviter le piège de Lucifer. Ainsi la Bible nous dit. Dans psaume 119 verset 105. La Bible nous dit. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds. Et une lumière sur notre sentier. Et le premier commandement de Lucifer dit ceci. Ne permettez pas aux chrétiens de lire la Bible. Ça c'est le deuxième commandement. Ne permettez pas aux chrétiens de lire la Bible. Mais laissez-les lire les journaux, les romans. Ainsi que les livres à caractère religieux. Il y a des gens qui n'ont pas de Bible. Mais quand vous allez dans leur maison. Vous allez trouver tout un tas de livres. Réveillez-vous. Le tour de garde. Est-ce que vous savez d'où viennent ces livres-là ? Si vous avez le livre-là du tour de garde. Réveillez-vous. Le témoin de Jéhovah. Venez avec ça. L'église qu'on prie pour vous. Et qu'on brille ce livre-là. C'est satanique. Cette cercle-là de témoin de Jéhovah. Ce n'est pas une cercle de Jésus-Christ. Le premier signe pour reconnaître une église de Satan. C'est toute église qui nie la divinité de Jésus. Ça c'est une église de Satan. Le diable lui-même. Le diable lui-même. Il reconnaît que Jésus est Dieu. Parce qu'il a trouvé Jésus au désert. Après l'avoir tenté. Qu'est-ce qui s'est passé ? Jésus lui a dit. Tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Dans Dieu. Et le diable s'était retiré. Parce qu'il avait reconnu que Jésus était Dieu. Que le témoin de Jéhovah le fasse ou pas. Jésus il est Dieu. Et il reste Dieu. Amen, Amen. 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 La deuxième mission dans l'église. Que le diable nous avait donné. C'est de créer la lourdeur au moment des offrandes et des dîmes. Ça c'est un rapport avec le troisième et le quatrième commandement de Lucifer. Le troisième commandement de Lucifer a dit ceci. Dites aux chrétiens. Que Dieu leur Père n'a pas besoin des dîmes et des offrandes. Mais ce sont les pasteurs qui les volent. Quatrième commandement. Laissez les chrétiens pauvres. En leur disant de ne pas donner les dîmes et les offrandes. Donc même le diable, il connaît les secrets de la bénédiction. Mais la Bible nous dit ceci. Dans Proverbe 3, verset 9 à 10. La Bible dit. Honore l'éternel avec tes biens. Et les prélises de tout ton revenu. Et c'est ainsi que tes greniers seront remplis d'abondance. Ça c'était la deuxième mission. La troisième mission. C'était. Bloquer les projets de l'église. En infiltrant les sorciers dans le collège. Faites attention. Pour choisir le membre du collège. Il faut que cela s'efface selon l'orientation de Dieu. Je vous parlerai de cela après. La quatrième mission. C'était de désorienter. L'adoration et la louange. Que cela soit orienté vers Lucifer. Et là on manipulait facilement les gens qui jouent au clavier. Les gens qui manipulent les instruments. Et les choristes. Il y a des gens. Chante bien. Mais en eux-mêmes. Ils n'ont pas la vie de prier. C'est très dangereux. Quand vous priez. Quand vous chantez. Il faut aussi prier. Pour que ce travail que vous faites. Que cela soit fait pour la gloire de Dieu. Il y a des gens qui chantent bien. Pour seulement être admirés. Pour seulement être admirés. Pour seulement être admirés. Mais en eux il n'y a pas la vie de sanctification. Je vous dirai comment on faisait ça dans les églises. Il n'y a pas la vie de Dieu. Il n'y a pas la vie de Dieu. Le diable satan. Un chetan. Il est capable. d'exploiter toute occasion qui se présente. Pour faire le mal. Il n'y a pas la vie de Dieu. Suivez-moi bien. Vous allez comprendre. Il est vraiment nécessaire. Et indispensable. Que notre Dieu. Puisse frapper d'affectement. Tous nos ennemis. Qui ne puisse pas nous voir. Qui ne voyez pas nos maisons. Qui ne voyez pas nos projets. Qui ne voyez pas nos enfants. Qui ne voyez pas tout ce qui est à nous. Qui ne voyez pas. Quand eux viendront nous attaquer. Qu'ils ne nous voient pas. Nous nous allons les voir. Mais eux. Ils ne nous verront jamais. Amen. Élisée il a fait cette prière à Dieu. Et Dieu a fait agréer la prière d'Élisée. Et il a fait ce textuellement. C'est qu'Élisée lui a fait demander. Élisée n'était pas différent de toi. Il a fait démonter le sang dans son corps comme toi. Mais selon lui. Il a fait la crainte de Dieu en lui. C'est ce qui avait permis à ceux qui puissent agréer les paroles. Qui étaient sortis de sa bouche. Même toi. Cela est possible. C'est possible. Que Dieu agréer ce que toi tu diras. Amen. 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 Quand j'évoluais avec la magie indienne. Il est arrivé un jour. Il est arrivé un jour. Mon maître. Mwale muangu. Il était originaire de Kisangani. Il y a eu l'okua wa kule Kisangani. On devait effectuer avec lui un voyage vers Kalemi. Tu n'ypacha kusafari kuenda kule Kalemi. Pour rencontrer une sirene qui se trouve au fond du lac Tanganyika. Kwa kukutana na ule mamba munt. On a kule chine ya l'akuta Tanganyika. Cette sirene son nom c'est Marie Rose Remaya. Asima j'y na ule mamba munt. Un a kule Marie Rose Remaya. Et son pouvoir Amen On l'appelle la déesse de fleuve et de mer Mais avant cela Mon maître m'avait invité quelque part Sende à l'ikasi Dans la commune de Kikula Sur l'avenue Nkita Y avait une bivette Et nous étions allés là-bas On avait pris la bière Et arrivé à 20h Mon maître m'avait remis un colis Et il m'avait dit Cette nuit À 23h30 Tu iras au cimetière Tu feras une cérémonie Et pendant que tu feras la cérémonie Il y aura une créature qui apparaîtra Quelle que soit la nature de la créature qui apparaîtra Toi tu devras maintenant manifester Le calme Tu n'as pas le droit de fuir Si tu fuis Soit c'est la mort qui viendra Ou tu t'obliras dans la folie J'étais rentré à la maison À 23h J'étais parti au cimetière J'étais rentré dans le cimetière de sapin Juste au niveau de À l'endroit où il y a les tombes Les tombes de blanc J'étais arrivé là-bas J'avais ouvert mon colis Et à l'intérieur Il y avait un tissu blanc Un tissu blanc de malécane Et sur ce tissu Il y avait une croix rouge Qui était gravée J'avais pris le tissu Et je l'avais étalé sous la tombe Et après toujours dans les colis Il y avait trois bougies Il y avait deux bougies blanches Et une rouge Alors j'avais placé les trois bougies Deux bougies blanches De part et d'autre de la croix Et vers le bord inférieur de la tombe En suivant la trajectoire de la croix J'avais placé la bougie rouge De telle sorte que Les trois bougies Avait formé un triangle équilatéral C'est-à-dire un triangle Dont les trois côtés sont égaux Ça, ça représente La trinité diabolique hindoue C'est-à-dire Brahma Vishnu Shiva Et toujours dans ce colis Il y avait une petite clochette Comme celle que les acolytes Utilisent dans l'église catholique Pendant le moment qu'on appelle La transubstantiation Au moment où on veut changer Le pain en corps de Christ Et le vin en sang de Christ Cette clochette là Les acolytes s'utilisent Au moment où ils sont à genoux Vous avez déjà vu ça C'est satanique C'est pour ouvrir la porte C'est pour ouvrir la porte Il y a une pierre blanche Qui se trouve du côté droit de la sacristie C'est par là que le démon Entre Dans l'église catholique Pour participer à la messe Je vous dis sans mâcher les mots Le catholicisme Ce n'est pas une religion de Jésus C'est juste du satanisme Qui se présente Avec une façade chrétienne C'est tout Je prends mon Dieu A témoin Sur ce que je dis Amen Il y aura un jour Où je vous parlerai sur ça Parce que moi J'ai été initié Par un prêtre De nationalité espagnole Alors quand j'avais arrangé Toutes ces choses là J'avais prononcé De formules incantatoires Et par après Les trois bougies S'étaient allumées d'elles-mêmes Et j'ai commencé A faire les incantations Je faisais les incantations Tout cela en suivant Les instructions Que mon maître m'avait données Et pendant que je faisais Les incantations J'arrive à la fin Je prends ma clochette Et je sonne trois fois Mais à ma grande surprise Il n'y avait rien Il n'y avait rien Alors je m'étais dit à moi Que je m'étais trompé Dans la récitation Des incantations Vous savez j'ai le diable J'en fais des incantations Vous arrivez à commettre Une faute Une faute d'orthophonie Amen Par exemple A la place de E Vous mettez A Automatiquement Tout l'incantation Est annulée Mais ce n'est pas comme ça Avec Dieu Avec Dieu Quand vous priez Même si vous commettez Une faute d'orthophonie Lui Dieu Il répond Parce que notre Dieu Lui il voit l'intention Que nous avons Et pendant que je faisais cela J'avais repris Les incantations Cette fois là J'avais repris correctement Et à la fin Je prends la clochette Je sors Quand j'avais sonné Il y avait maintenant Un vent violent Qui commençait à souffler Dans le cimetière C'était un ouragan C'est comme un ouragan Et là C'était déjà Vers minuit Passé Et j'étais Au cimetière Seul J'étais encore Trop jeune J'étais encore Au collège Seul au cimetière Pendant que mes parents Et mes frères Et soeurs étaient A la maison Ils dormaient Mais leur enfant Était là-bas Avec le diable Mais le diable Ce qu'il a fait Dans ma vie Bon Ça c'est Dieu lui-même Qui connaît Ce qu'il fait avec lui Amen Quand j'étais là J'ai continué Et après J'avais senti Comme quelque chose Là de pesant Comme cette chose Là était tombée Juste là où j'étais Et là J'ai senti A partir de la tombe Je sentais Comme une personne Là qui était En train de respirer Et après Il y avait maintenant Un rire Après ce rire là Et maintenant Une voix Une voix Qui sort Et cette voix Il y a sauti Il y a sauti Il y a nanyambia Nous 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 sommes des morts Pourquoi tu es venu Mireveille A cette issue Et moi Je réponds En disant Je suis votre serviteur Je viens Vous réveiller Parce que j'ai besoin De travailler Avec vous Et la même voix Il y a sauti Maudia Tourne toi Et là Je m'étais tourné J'avais tourné Mon dos A la croix Et la même voix Il y a sauti Maudia Maudia Nassimandjule Il y a ma Ombi Et pendant que J'avais Les incantations J'avais senti Une main Me tenir Par le pôle Et cette Mme M'avait fait Tourner Et je m'étais Maintenant Retrouvé En face De la croix Et qu'est-ce Que j'avais Vu Cette fois Là A la croix Il y avait Un gros serpent Un gros serpent Qui était Enroulé A la croix Et sa tête Était au dessus De la croix Et il ouvre Même sa gueule Et il y avait De petite langue La qui sortait Et quand je l'avais vu Ce n'est vraiment Une créature Hideuse Alors quand je l'avais vu Je m'étais dit Mon maître Maudia Maudia Si je fui Je veux mourir Ou bien je serai fou Mais en regardant Bien cette créature Je m'étais dit A moi S'il faut être fou Que je sois fou S'il faut mourir Que je meurs Mais je ne peux pas Rester devant cette créature Alors là Je commençais A reculer Petit à petit Et subitement là Il y avait une force Qui m'avait saisi Et cette force M'avait projeté Et j'étais allé tomber A trois mètres De cette tombe là Et pendant que j'étais là Je regardais Le serpent Lui qui était enroulé A la croix Il commençait maintenant A se dérouler Et pendant qu'il s'est déroulé Il prenait maintenant La direction Donc il venait vers moi Et pendant qu'il venait Je le regardais Quand j'étais debout J'ai porté des babouches Où c'était écrit Ziko Et quand j'étais projeté Les babouches J'étais aussi projeté Alors j'étais là au sol J'ai voyé le serpent venir Alors là je voulais Me relever Pour finir Mais à ma grande surprise Je m'étais retrouvé Collé au sol J'avais réuni tout mon courage Mais c'était impossible Lui aussi Le serpent Il ne faisait que venir Il est arrivé Et il m'avait mordu Au niveau du pied droit Quand il m'avait mordu J'avais perdu connaissance Et par après Quand j'étais rentré à moi-même Quand j'avais repris connaissance Je regarde sur mon pied Il y avait le sang Le sang qui il voulait Il y avait une plaie Même aujourd'hui Au moment où je vous parle J'ai encore la cicatrice Sur mon pied Et je regarde à gauche et à droite Il n'y avait plus de serpent Où était-il parti Le serpent s'était incarné en moi Et maintenant Je devais rentrer à la tomb Pour l'équiperer ma clochette Quand je n'étais tenu debout En blanc avancé Je vois un homme Il portait un toge de clore noire Mais c'est bien Ne toucher pas le sol C'était un blanc Il s'était présenté Il s'était présenté Sous le nom de Hindu Sankara Il m'avait remis Une chenette De 108 boules Qu'on appelle Le Mangal Sutra C'est ça l'équivalent Le chapelet chez les Indiens Dans l'Hindouïse Le catholique On utilise le chapelet Chez les musulmans On utilise le tasbis Tout ça c'est satanique Et après Il m'a dit N'oublie pas ton premier sacrifice Et il a été disparu Et après J'étais allé à la tombe J'avais juste récupéré La clochette Les bougies et les tissus J'avais laissé tout J'étais rentré chez moi Le lendemain matin J'étais allé voir mon maître Je lui explique tout ce qui m'était arrivé la nuit Là il avait serré ma main En me disant Vraiment Toi tu es un brave Il m'a dit A la fin On t'a dit De ne pas oublier Ton premier sacrifice C'est ici que j'attire votre attention Il m'a dit ceci Le sacrifice dont il est question C'est que toi La nuit d'aujourd'hui A minuit juste Tu dois manger un coq Mais un coq non préparé Tu dois manger ça A minuit Et à 23h30 Tu couperas la tête du coq Avec tes dents Mais le coq là Tu ne dois pas l'acheter au marché Mais tu dois l'acheter dans une famille Et c'est ce que j'avais fait J'avais mentionné tous les quartiers Je n'avais pas trouvé Vers 15h J'étais presque découragé C'était au quartier Kolomoni Sur la fin de Moanza Alors là j'ai passé J'avais vu deux garçons Ils sortaient avec des coq Ils sortaient de leur parcelle Tous les vendent au marché Alors quand je les avais vus Je les avais arrêtés là Et on était rentrés avec eux Dans la parcelle J'avais demandé le prix On m'avait donné le prix Et sans discuter J'avais introduit la main dans ma poche Et là j'avais sauvé l'argent Et j'avais payé sans discuter Et étant là J'avais enlevé un plume Amen Et je faisais semblant J'avais votre coq Ils ne plaisaient même pas Et pendant que je faisais ça C'était pour les distraire Et le plume était tombé Intérieurement j'avais prononcé Une formule mystique J'étais parti Quand j'étais parti Arrivé la nuit Dans ma chambre J'avais mis Une casserole avec de l'eau Sur le brasero Et quand l'eau était arrivée A l'ébullition J'avais pris le coq Et j'avais coupé sa tête Avec mes dents Et j'ai pris le coq Je l'avais jeté dans l'eau Et là j'avais enlevé Et arrivé à minuit juste J'avais enlevé complètement les habits Selon les instructions que j'avais reçues Et j'avais pris le coq Non préparé Je m'étais concentré Mes dents étaient devenues pointues Comme les dents d'un vampire Et là j'ai commencé à manger ce coq Je le mangeais Et il y avait même le sang du coq Qui avait entouré toute ma bouche Je faisais cela Et j'avais terminé Et j'avais pris le déchet J'avais mis ça dans un vase J'étais sorti par la fenêtre Et j'avais déposé cela en dessous D'un avocatier qui était derrière ma maison Et au dessus J'avais placé mon esumen de couleur rouge J'étais rentré dans ma maison Alors le lendemain au petit matin J'ai été allé Pour voir ce que j'avais déposé la nuit Je voulais prendre le vase Afin d'aller jeter le déchet à la poubelle Mais à ma grande surprise J'arrive là-bas Je trouve dans le vase Il n'y avait rien C'était bien nettoyé Mais mon esumen était toujours au dessus J'avais récupéré cela Et j'étais rentré Et il y a 9 heures J'étais allé voir mon maître J'arrive chez lui Je lui explique tout ce que j'avais fait Il m'a dit Toi vraiment tu es un garçon courageux Mais je vais te demander de faire quelque chose Va maintenant faire le constat Là où tu avais payé le coq Et j'étais allé là-bas J'arrive juste à l'entrée de l'avenue Je vois de loin un attroupement Je pose la question à quelqu'un qui passe sur la route Pourquoi il y a cet attroupement là-bas ? Il m'a dit À cet endroit-là il y a un deuil Et moi aussi j'étais allé là-bas Comme toute autre personne qui vient au deuil J'arrive là-bas au deuil Et pendant que j'étais là Maintenant les parents de la victime se plaignaient Qu'est-ce qu'il disait ? Il disait ceci L'enfant n'était même pas malade Il n'était même pas malade Mais arrivé à 23h30 L'enfant est tombé dans une forte fière Et cette fèvre n'a duré que peu de temps Parce qu'il a coulé 30 minutes C'est-à-dire qu'à minuit juste l'enfant était mort À 23h30 je coupe la tête du coq L'enfant tombe dans la fière Et à minuit juste je mange le coq L'enfant meurt Je vous ai dit au début mes bien-aimés Le diable, même si vous n'avez pas de problème Lui il vient quand même chez vous Créer les problèmes là où il n'y a pas C'est ainsi que mes bien-aimés Le Seigneur Jésus Il doit être dans nos vies D'une manière permanente Il y a des gens qui font des erreurs Et ils invoquent Jésus Seulement quand ils ont des problèmes Mais quand ils n'ont pas de problème Ils se comportent comme ils veulent Seulement quand ils ont des problèmes C'est ainsi qu'on s'appelle Jésus Jésus doit être avec nous chaque jour Il doit être avec nous Même si nous n'avons pas de problème Il faut qu'il soit là Et si les problèmes viennent Ces problèmes là Ont trouvé Jésus dans notre vie Et à ce moment là Jésus lui-même Il donnera solution à ces problèmes Je termine par un point Amen Je termine par un point Une confusion Un jour Toujours étant sataniste J'ai sorti avec une fille Dans les relations de copinage Cette fille là Elle était membre d'un groupe de prières C'était le ministère Bethel Alors un jour Elle était venue chez moi Et elle m'avait invité Et j'étais parti Volontairement Arrivé là-bas Nous étions en deux dans la maison Il y avait les responsables Et la fille m'avait présenté Auprès des responsables En leur disant Que moi j'étais son fiancé On m'avait salué avec joie On m'avait donné une place Et par rapport à d'autres personnes Qui étaient arrivées Et la prière avait commencé J'étais là Moi aussi Je faisais semblant de prier Parce que je ne savais pas prier Je ne savais même pas Par où commencer Tout ce que moi je savais C'était ce qui a invoqué les démons Et j'étais là Avec ces gens là Les enfants de Dieu qui priaient Sachez une chose A l'église C'est tout cela qui vient à l'église Ce n'est pas les gens qui viennent chercher Jésus Il y en a d'autres qui viennent juste pour compliquer d'autres personnes Moi j'étais là Je faisais semblant de prier Et à la fin Tapuye avait pris fin J'avais pris la soeur là Et je l'avais accompagnée chez elle Deux semaines plus tard Elle était venue chez moi en pleurant Elle a eu une fois par la porte Et j'avais dans la porte Elle était entrée Je l'avais saluée Et elle n'avait pas répondu Mais elle ne faisait que pleurer Alors là je l'ai regardée Et à la fin Elle-même Elle commence maintenant à me parler Tout en sanglotant Elle me dit Pourquoi toi Tu n'as jamais parlé sur ton état Elle dit mon état à moi Quel état Amen Me dit toi Ton état spirituel Tu dis mon état Je suis un chrétien Miminimu Christu catholique Et si tu veux savoir Je suis aussi un scout Dans l'église catholique Mukanisa catholique Elle me dit Non, non ce n'est pas ça Elle me dit Ton vrai état Elle me dit Mon vrai état Qui suis-tu selon toi Elle me dit ceci Tu es un grand sataniste Elle me répond en disant Les responsables Dans notre prière Ils étaient en prière Quand je leur avais donné La requête sur mon mariage Quand je t'avais déjà présenté Comme mon fiancé Ils étaient entrés en prière Et pendant qu'ils priaient Ils ont reçu une révélation De la part de Dieu Et Dieu a confirmé que toi Tu es vraiment un grand sataniste De haut niveau Regarde-moi bien Si tu vois quelque chose Qui est en rapport avec le satanisme Tu vas le dire Alors là je m'étais Présenté à elle Regarde-moi bien Si tu vois quelque chose Qui est en rapport avec le satanisme Je me dis non Le bien-aimé Le satanisme Ça ne se lit pas sur le visage C'est spirituel Et ce n'est que par la révélation Qu'on peut découvrir cela Mais bien-aimé La Bible dit que le cœur de l'homme est mauvais Nul ne peut le connaître Lui seul Lui seul qui sent le cœur Lui Qui connaît vraiment Le vrai état spirituel D'une personne Alors je lui dis ceci Ne t'en fais pas Ce gens qui t'ont dit ça Ils sont seulement jaloux Ils sont en train de combattre ton mariage Là ce sont les esprits qui cherchent à te bloquer dans le célibat Ils t'ont dit ça Pour que je ne puisse pas te prendre en mariage Là je l'avais convaincu Je l'avais accepté Je lui avais me donné l'argent Et je l'avais accompagné Quand j'étais rentré chez moi Là j'étais fâché J'étais énervé Et je m'étais dit Ces gens Qui ont donné la révélation Vraiment cette nuit Ils verront de quel bois je me choque Alors mes bien-aimés J'étais entré dans ma chambre secrète Là je m'étais concentré Et là j'avais pris la forme d'un nibou J'avais pris mon couteau Le couteau en question Quand vous le regardez avec des yeux charnels Vous avez croit que réellement c'était un couteau Mais ce n'était pas un couteau C'était un ossement humain Quand vous prenez le squelette de l'homme Au niveau de l'avant-bras Il y a deux sots Il y a le radus et le kibitus Le radus là c'est ce que moi je trouvais comme couteau Et après avoir pris cette forme là Et mon couteau Là je m'étais envolé J'étais parti Là où s'est trouvé le groupe de prière Là où s'est trouvé ces gens là Qui avaient donné la révélation Alors là je disais que j'allais pinir ces gens là Alors j'étais arrivé Devant la maison Il y avait Devant la parcelle Il y avait un avocatier J'avais adhérit là-bas Étant hibou Et après je m'étais projeté sur l'avenue Au sort J'avais le regard fixé vers le bas Et après Je m'étais concentré Et j'étais redevenu humain Un jour Le regard fixé vers le bas La parcelle était devant moi Alors je devais me redresser Pour attaquer Mais bien aimé Ce que j'avais vu ce jour là Ça dépasse mon entente Je ne sais pas comment vous expliquer ça Quand je m'étais redressé Pour avancer À l'endroit où il y avait la maison Il n'y avait plus de maison Mais à cet endroit là Il y avait maintenant une grande rivière Une grande rivière Une grande rivière Et la maison que je devais attaquer Était au milieu de la rivière Pour atteindre cette maison là Il fallait descendre dans l'eau Nager Et atteindre ça Et comme je ne savais pas nager Alors là j'avais repris la forme animale Et j'étais rentré chez moi Le lendemain matin Père 10 heures J'étais allé là-bas Pour voir la rivière J'arrive À 10 heures La maison était là Mais il n'y avait pas de rivière La rivière ne était même pas Mais bien aimé Le Seigneur Jésus Il est le protecteur par excellence Le protecteur par excellence J'étais allé là-bas ce jour-là Je n'avais rien vu Je n'avais pas vu la maison À la place de la maison C'était la rivière Le Seigneur Jésus M'avait confondu Il m'avait frappé d'aveuglement Ce jour-là Je n'avais rien vu Je n'avais rien vu Et ce qui est encore compliqué Mes bien-aimés Ce qui est encore compliqué Ces gens qui étaient dans la maison Ils ne savaient même pas Que j'étais là Ce n'est qu'après ma délivrance Plusieurs années après Et j'étais allé demander pardon Et quand je parlais Ils étaient surpris Parce qu'ils ne savaient même pas Mes bien-aimés Quand vous vous êtes dans le Seigneur Jésus Sachez que Votre sommeil Sera doux et paisible Mais vos généries Ils ne seront confondis Les Seigneurs Va les frapper d'aveuglement Ils ne vous verront pas Amen L'essentiel mes bien-aimés C'est d'être dans le Seigneur Jésus Avec les deux pieds dans le Seigneur Que mon Dieu vous bénisse Amen Vous avez vu ça mes frères et sœurs C'est extraordinaire C'était un témoignage puissant Et ce témoignage puissant Nous révèle combien de fois Dieu était un vrai protecteur Et le protecteur par excellence Mes frères et sœurs Ce n'est pas tout Et le témoignage puissant Va venir Et il va continuer Par nous expliquer des choses Encore plus grave Soyez prêts Ça va être chaud Qu'est-ce qui se passe Après la mort Nous en parlerons Dans le prochain témoignage puissant Abonnez-vous maintenant Cliquez sur la cloche S'il est activé Et soyez prêts Mes frères et sœurs Soyez prêts Cliquez également Si j'aime Pour donner de la valeur A cette vidéo Et dites-nous ce que vous en pensez Mais aussi ça nous intéresse Ah Toi ma sœur Tu vas lui marier un homme Et puis Tu découvres que c'est un satanisme Qu'est-ce que tu vas faire Regardez tous les critères Qu'il a fait Même Avec toutes ces histoires Ça nous donne sur le sujet Pour parler de la prochaine vidéo Ça va être chaud Sous-titrage ST' 501 C'est parti